Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 19 novembre 2020, 17h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va retourner dans le monde farfelu de l'entourage de Donald Trump, président défait, qui est incapable d'accepter sa défaite, président qui a gouverné pendant quatre ans et qui s'en est tiré pendant quatre ans à donner un spectacle, un one-man show de distraction, un peu comme ses émissions de télé-réalité. Donald Trump est un maître, un maître de la télé. Donald Trump, qui a été élu, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça, ceux qui ne sont pas encore au courant de ça, vous allez l'apprendre maintenant, a été élu grâce à l'aide de Vladimir Poutine, le Kremlin, et grâce à l'aide de Wikileaks, qui ont publié pendant la campagne électorale toutes sortes de candidatons, de rumeurs, de ragots sur Hillary Clinton, sur l'entourage de Hillary Clinton, sur John Podesta, et j'en passe et j'en passe, toutes des choses sans fondement, sans fondement aucun. Et Donald Trump a fait tourner cette machine-là parce que le public, la population était prête, après huit années, pas facile quand même, d'une bonne présidence de Barack Obama, qui a fait beaucoup de bonnes choses, qui a accompli beaucoup de choses. D'abord, d'être un président honorable, gracieux, élégant, articulé, intelligent, cultivé, ouvert. Mais c'était une situation pas facile parce que le monde est en transformation. Beaucoup d'anciens secteurs aux États-Unis, comme le charbon, sont en décrépitude. Il n'y a plus personne qui achète du charbon, c'est ça la réalité. La réalité aussi des déménagements de manufactures pour aller dans des pays émergents où le coût de la vie et le coût de la main-d'oeuvre est moins élevé. L'industrie automobile qui est partie vers le Mexique, qui n'est jamais revenue même sous les prétentions de Donald Trump, jamais. GM est parti avec une usine et une manufacture pour s'installer il n'y a pas quelque temps. Je pense qu'il a une perte de deux ou trois mille emplois dans le Michigan, je pense, c'est ma mémoire fidèle. Donc, le charbon ne s'est jamais revenu depuis 2016. Malgré les milliards qui ont été investis par Trump pour essayer de ranimer ça, ça a été de l'argent jeté à l'eau. Parce que c'est du passé. Tu ne peux pas vivre dans le passé, il faut que tu investisses dans l'avenir. Il y a une transition à faire. L'administration de Barack Obama s'était engagée dans cette transition-là, mais ça prend du temps. Puis les gens sont impatients, donc Donald Trump est arrivé au bon moment dans cet épuisement, dans cette galère. Puis les États-Unis, c'est une galère, il ne faut pas l'oublier, il faut se le rappeler. Il n'y a rien qui est facile, il n'y a pas de tissu social vraiment. C'est un autre mode, un autre système. Mais une fatigue, hein. Et Donald Trump est arrivé à un moment quand même, il y a une majorité d'Américains qui sont d'origine caucassienne, des Blancs. Il y a un mélange de plus en plus grandissant, mais ces gens-là se sont sentis abandonnés, si vous voulez, puis ils ont été attentifs à un discours différent. Mais alimentés de haine et de conspiration. Ça a commencé avec Donald Trump et sa campagne électorale, ça a commencé là le gonflement des conspirations puis des idées conspirationnistes et complotistes. Donald Trump ayant toujours été un adorateur des théories du complot. Comme la famille Mercer et Mercer lui-même qui a financé Donald Trump pendant sa campagne électorale de 2016, qui est un grand adepte des théories de conspiration de toutes sortes. Donc Donald Trump a été élu à cause de ça. Puis pour se défaire de cet habit-là, hein, de marionnette qu'il est, de Vladimir Poutine, il a détourné l'attention avec le spectacle pathétique qu'il a lui-même orchestré, de l'enquête de Robert Mueller et de cette idée d'un État profond qui voulait le faire tomber ou l'empêcher de gouverner avec cette idée de le présenter comme quelqu'un qui a été élu à cause de l'ingérence des Russes et patati et patata. Et on connaît toute l'histoire, il a impliqué le FBI, la CIA là-dedans comme étant des complices de tout ça. Et ça donnait un spectacle pathétique. Une présidence corrompue. Tous ceux qui étaient autour de Donald Trump, pour ceux qui ne le savent pas, les proches de Donald Trump, son avocat personnel, condamné, emprisonné. Roger Stone, un ami de longue date, condamné, emprisonné. Paul Manafort, son directeur de campagne, condamné, emprisonné. Puis la liste est longue, là. Tu n'as pas affaire à... Tu n'as pas affaire à un groupe d'enfants de cœur, là, ici. Et Donald Trump a, pendant quatre ans, insulté tout le monde, insulté les médias. Chaque fois qu'on le questionnait ou qu'on remettait en question ses politiques et tout ça, il accusait les médias qui font leur travail d'être les ennemis du peuple, les fake news, puis tout ce que tu peux imaginer. Si tu n'étais pas comme, exactement comme son idole, son maître marionnettiste, Vladimir Poutine, agit avec les médias. Les médias, j'espère que je n'ai pas besoin de vous... J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il n'y a pas d'élection en Russie, là. Ça n'existe pas des élections libres avec une opposition, une vraie opposition libre. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Si j'ai besoin de vous convaincre de ça, s'il vous plaît, retournez à l'école, là. On n'a pas de temps à perdre. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre non plus que les médias en Russie qui fleurissent, puis qui sont profitables. Les gros médias sont tous à la botte et contrôlés par le Kremlin et Vladimir Poutine. Et que tout ce que tu lis dans les médias russes, il n'y a rien de crédible là-dedans. C'est toute la propagande. J'espère non plus que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Et que ceux, les vrais médias qui existent, sont souvent clandestins, sont souvent la cible du Kremlin et de Vladimir Poutine aussi. On connaît la fin des fois de certains opposants qui sont un petit peu trop teintus. Et Donald Trump a utilisé ça comme stratégie, comme méthode. Il a imposé ça. Tous ceux qui ne sont pas à ses genoux, à l'embrasser, à baiser ses pieds, les ennemis du peuple. Il a traité tout le monde de tous les noms. Quand un président des États-Unis qui se met à tous les jours à tweeter des insultes, c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas fort, comme dirait les jeunes. C'est pas fort. Puis, en pleine campagne électorale, il a été destitué en plus par la Chambre des représentants, impeached. Il est dans le livre comme étant le... C'est le deuxième président avec son chum, Bill Clinton, à avoir été impeached. Il n'a pas été retiré de ses fonctions parce que le Sénat, qui était la majorité républicaine, a refusé, mais la Chambre l'a destitué. Mais ça s'arrête là, les pouvoirs de la Chambre. En campagne électorale, depuis un an, il programme les Américains à l'idée que ça y est, parce qu'il sait qu'il va perdre, parce que surtout que depuis Joe Biden avait été choisi le candidat des démocrates, il savait qu'il était incapable de battre Joe Biden, figure trop populaire auprès de l'Américain moyen. Surtout face à un président qui a, depuis le mois de février, dit que la pandémie, c'était une fumisterie des démocrates. On a 15 cas, ça va être parti dans une semaine. C'est une fumisterie des démocrates. Au printemps, ça va être parti. À l'été, ça va être parti. Il s'est pas préoccupé de ça, il a pensé que c'était une fée écrit. Il a pris ça à la légère. Quand il en a parlé au début, quand il faisait des briefings, il racontait des choses aberrantes, comme injecter des produits dans le corps humain de désinfectants, peut-être que ça aiderait, ou la lumière, ou du n'importe quoi. Vraiment comme le conspirationniste qu'il est, c'est lui qui avait attrapé au vol la fameuse hydroxychloroquine, qui est prouvée, non efficace. C'est un médicament contre une autre maladie qui a été créé pour une autre maladie. Le paludisme, si ma mère est fidèle, dans les années 50, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y avait un médecin farfelu, un autre excentrique, complotiste français, avec très peu de crédibilité, qui a avancé, qui avait lui 1000 patients. C'était du n'importe quoi, il n'y avait rien, rien, rien de solide puis de véridique là-dedans. Trump, naturellement, il a pris ça, puis il s'est en allé avec ça. Pendant des semaines puis des semaines, il a surfé là-dessus, comme le complotiste qu'il est. Alors que la pandémie prenait de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur aux États-Unis, il ne se préoccupait même pas de ça. Et on s'est retrouvé en s'en allé vers la campagne électorale, dont Trump n'avait complètement aucun intérêt pour la pandémie. L'économie est en train de s'écrouler, aucun intérêt pour ça. Lui, il a demandé à Jerome Powell de la Federal Reserve de pomper de l'argent chez Wall Street, à Wall Street, pour monter le stock puis garder le stock élevé pour démontrer que, voyez-vous, on a une grande économie. L'économie de Wall Street, ce n'est pas l'économie du Main Street, OK? Ce n'est pas l'économie de la rue. Donc Donald Trump s'est absolument pas soucié, continuer à divaguer, insulter tout le monde, insulter l'un, insulter l'autre, jamais d'arguments politiques, jamais de débats. « Oh, ce qui n'est pas d'accord avec moi, t'es un fake news, t'es un ennemi du peuple, crazy Nancy, crazy C, crazy ça, horse face, puis des insultes partout. » Tu te dis « Wow! Tu t'en vas où avec ça? » Et pendant six mois, a programmé les Américains à une élection frauduleuse en leur disant « Ça y est, parce qu'on était en pandémie, qu'il y aurait eu énormément de gens qui voulaient voter par la poste et par courrier. » Il a commencé il y a sept, six, sept mois à programmer les Américains que c'était pour être une élection frauduleuse, alors que c'est le système le plus solide qu'il n'y a pas. Hé, on parle des États-Unis d'Amérique, avec les plus grandes agences de contrôle, les plus grandes agences de renseignements, qui livrent des élections depuis 275 ans sans aucun problème, puis que la passation du pouvoir se fait depuis 275 ans ou à peu près sans aucun problème, que le perdant reconnaît toujours sa défaite et se range derrière le gagnant. Sauf avec qui? Donald Trump. Un pseudo-homme d'affaires, promoteur immobilier corrompu de New York, qui est devenu président des États-Unis. Complotiste en plus. Vulgaire. Quand je compare ça à Barack Obama, je peux te dire que « Wow! » C'est vraiment le jour et la nuit. Vraiment gênant. Sans parler de la première dame, on ne rentrera même pas là-dedans, dans ces détails-là. Donald Trump qui refuse d'accepter sa défaite. Et là, qui cause une crise mondiale, ou presque. Une crise de bébé, un tantrum, comme on dit en anglais. Il pique une crise. Et là, il essaie. On est rendu le 19 novembre. Et il n'accepte toujours pas. Il a lancé maintenant. Toutes les avocats l'ont laissé tomber. Toutes les firmes l'ont laissé tomber. 99 % de tout ce qu'ils ont présenté devant la cause, ça a tout été débanqué. Les juges ont refusé de prendre des causes. Parce qu'il n'y a rien que des candidatons. Il n'y a aucune preuve. On est rendu le 19 novembre. L'équipe de Donald Trump n'a pas amené aucune évidence, aucune preuve. Tout a été rejeté par les cours. Et les votes commencent à se certifier partout. Le temps commence à se faire rare. Puis le 14 décembre, c'est le Collège électoral qui se rencontre pour certifier la victoire de Joe Biden. Toutes les firmes juridiques ont abandonné Donald Trump. Il lui restait juste Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui n'a pas pratiqué et qui n'est pas allé devant une cour depuis 1992. Qui fait juste des interventions à Fox News. Conspirationniste. Joe DiGenova, sa femme Tonsing, puis Sidney Powell. Des clowns sans aucune crédibilité. Un vendeur de chars puis d'assurance, ça a plus de crédibilité que ce monde-là, imagine-toi. Et déjà, tout est débunké. D'ailleurs, Fox News commence à prendre ses distances. Sauf aux heures d'émission de commentaires, à partir de 8h avec Tucker Carlson. Là, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de rigueur. Tu racontes n'importe quoi. Sean Hannity après, là tu délires. Puis après ça, Laura Ingraham, là tu es dans la... Tu es vraiment dans la boule jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles. Mais avant ça, Fox News, c'est des nouvelles. Puis on est obligé de faire attention au contenu. Et déjà, aujourd'hui, quand Giuliani est venu pour... Donald Trump, vous avez annoncé dans un tweet hier, vous allez voir, il m'a dit, il y a une annonce incroyablement... Parce que c'est tout du n'importe quoi. D'ailleurs, il a annulé son voyage à Mar-a-Lago pour la Thanksgiving, parce qu'il est dans un mode bunker paranoïaque. Il ne veut pas quitter la Maison-Blanche. Ça fait 10 jours qu'il n'a pas donné... qu'il n'a pas répondu à une question de journaliste. Ça, c'est du jamais vu de la part de Donald Trump. Il aime ça donner un spectacle grossier à tous les jours avec les journalistes. Et même Fox News, aujourd'hui, on va aller l'écouter tout à l'heure, à ridiculiser, à affirmer que ce que racontait Rodi Giuliani aujourd'hui, c'était juste de la bullshit et des mensonges. Donc, le Daily Mail qui nous rappelle, parce que ça a commencé depuis 2-3 jours, cette équipe, cette grande équipe tactique, juridique, la tentative de Giuliani devant le tribunal pour essayer d'annuler la victoire de Biden se transforme en farce alors qu'il oublie le nom du juge, appelle l'autre avocat qui était là dans l'autre parti. Il ne se rappelait plus de son nom, il l'a appelé «cet homme en colère ». Et il affirme que les 11 plus grandes villes ont conspirationné pour voler les élections, puis il obtient des instructions pour se rendre au bar à Martigny le plus proche. Rodi Giuliani a comparu en personne à la co-fédérale de Williamsport hier. Il a repris le combat de Donald Trump pour faire rejeter des votes en Pennsylvanie et dans d'autres États que Joe Biden a remportés. Il avait oublié le nom du juge, il a qualifié l'avocat de l'opposition de «cet homme en colère » et affirmé que 11 des plus grandes villes avaient participé à une conspiration pour voler les élections. Il a affirmé que seul un imbécile penserait que c'est accidentel que Biden ait remporté les plus grandes villes. Le juge du district, William Brown, lui a donné jusqu'à 17h mercredi pour déposer un nouveau mémoire. Plus tôt, il a déclaré que l'équipe juridique pourrait prendre ou perdre afin de faire avancer son dossier vers la Cour suprême. Parce que lui, ce qui est tellement des modes délire lui aussi, dans le mode n'importe quoi, qu'il dit « même si on perd, ça va me donner un argument pour aller devant la Cour suprême. » Nous sommes prêts, dans certaines de ses affaires, à perdre et à faire appel et renvoyer cette cause-là devant la Cour suprême à déclarer Giuliani. Giuliani est retourné devant le tribunal fédéral pour la première fois depuis 1992 pour plaider en faveur de son client Donald Trump mardi, alors que le président était à court d'avocats et d'options juridiques et avait été laissé en utilisant l'ancien maire comme chanteur. Mais l'audience est loin d'être fluide ou convaincante. Giuliani, trébuchant sur la loi et les faits, appelant son adversaire « cet homme qui est en colère contre moi et en besoin du sens de l'opacité » lui a été expliqué par le juge parce qu'il ne savait pas ce que voulait dire « opacité ». Dans les comtés des plaignants, on leur a refusé la possibilité d'avoir une observation sans obstruction et d'assurer l'opacité, a déclaré Giuliani. Je ne suis pas sûr de savoir ce que signifie l'opacité. Cela signifie probablement que vous pouvez voir, non ? Cela signifie que vous ne pouvez pas voir, a déclaré le juge de district américain Matthew Bren Giuliani. Oh, des grands mots votre honneur a déclaré Giuliani, 76 ans. Un autre sénile. Donc là, c'était ça, grosso modo, je vous laisserai ce lien-là, vous irez lire ça. C'était pathétique. Dans le fond, ce qui l'intéressait le plus, c'était d'avoir les indications pour aller au bar à Martini le plus proche. D'ailleurs, l'équipe de Trump a retiré sa plainte devant le tribunal du Michigan aujourd'hui aussi. Donc là, on va aller voir ce que Fox News rapportait cet après-midi après la conférence de presse que Giuliani donnait ce midi. Ce que Donald Trump nous avait annoncé hier de quelque chose de vraiment important, de grandiose. Écoutez bien ce que Fox News a à dire de ce numéro pathétique de cirque de vieux clown que Giuliani a donné aujourd'hui. Donc j'ai le lien pour vous, je vous le laisserai dans la boîte de description. Giuliani qui déclare qu'on a une piste pour la victoire, même s'il n'y a aucune évidence de ça. On va aller écouter la journaliste de Fox News. Ça se peut que l'image, vous ne la voyez pas, mais le son va être là. Donc elle dit, c'était vraiment une conférence de presse colorée de Rudy Giuliani, mais écoutez la suite. Mais c'était très léger avec les faits. Elle dit, tout ce qu'il nous a dit ou presque pendant sa conférence de presse, c'est des mensonges. Et où ça a tout été rejeté par les cours fédérales à travers le pays. Et, vous savez, Giuliani, il a ouvert à un moment donné, il a ouvert sa conférence de presse avec un argument vraiment gros et complètement sans fondement. Ça, c'est la journaliste de Fox News qui nous rapporte ça, gros et sans fondement, que ce qu'on voit, ce qu'on veut essayer de démontrer, c'est que toute cette fraude-là, c'était centralisée dans un grand complot. Elle dit, c'est vraiment sans fondement, c'est tellement grossier. Et il a encore échoué à nous amener quelque évidence que ce soit. Il a encore échoué, nous dit la jeune demoiselle. Il a encore échoué. Et ça, c'est Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump. Il a encore échoué à nous donner quelque preuve que ce soit. Pour supporter cette accusation spécifique. Et ça, c'est en plus, tu fais une accusation qui vient vraiment frapper le cœur de notre processus démocratique. Puis tu n'as absolument aucune évidence. Donc, il a même admis, il dit qu'il y a des fraudes en Pennsylvanie, mais devant la cour, il a admis que ce n'était pas une cause de fraude. Donc, ce qu'il dit en public, quand il n'est pas sous serment, c'est différent, ce que nous raconte la jeune demoiselle de Fox News, que ce qu'il raconte quand il est devant le juge. Parce que quand tu es en cours, comme je vous l'ai dit souvent, à la télé surtout, hein, puis surtout si tu es sur Fox News, tu vas raconter n'importe quoi, puis ça va amuser le monde, puis ça n'a aucune conséquence. Mais quand tu es devant le juge, tu ne peux plus raconter n'importe quoi, parce que tu as prêté serment, puis si tu mens, bien, c'est des conséquences très graves. Donc, ils ont enlevé, ils ont retiré leur dernière poursuite au Michigan, devant la cour fédérale du Michigan. Donc, grosso modo, c'est exactement ce que je vous dis, c'est un spectacle pathétique qui est encore là. La continuité, Vladimir Poutine doit s'être remis à la claquette, à la danse à la claquette, parce qu'il doit être tellement content de voir ce qui se passe avec son poulain, Donald Trump, qui est là en train de divaguer, de traîner les États-Unis dans la boue, le système électoral des États-Unis dans la boue, depuis le soir de l'élection. Vladimir Poutine, c'est certain qu'il s'est mis à la danse à la claquette, puis qu'il est en train de danser, comme un petit fou sur le bureau du Kremlin, avec un petit verre de vodka à la main. Donc, vraiment, chers amis, je voulais vous partager ça parce que tu ne le vois pas, ça ailleurs. Et là, ça, ça vient de Fox News qui vous dit que c'est tout sans fondement, que Giuliani, à la télé, à Fox News, quand il est avec Say Chum, Sean Hannity, Lauren Graham, puis tous les autres qui racontent n'importe quoi, mais quand il est devant le juge, il chante une autre chanson, parce que là, il est sous serment. Non. C'est ça, la réalité, c'est ça, la vérité pathétique de ce qui se passe en ce moment. Puis tout le reste que vous entendez, c'est juste du délire de gens qui n'ont aucune crédibilité, qui racontent des grossièretés. Alexis Cossette-Trudel, qui est rendu sur Odyssée, là, c'est tellement du n'importe quoi. Ce gars-là, il devrait, vraiment, il doit être gêné quand il se regarde dans le miroir, ou c'est un spectacle aussi. Lui, il est comme Trump. Il a trouvé un gros bassin de gens qui le nourrissent, puis qui lui font des dons. Donald Trump, c'est exactement le même, même, tu sais, il a appris de son maître, Donald Trump, puis Donald Trump, il a sa base qui est là, puis il est en train de la vider, de la sucer, de l'exploiter au maximum. Alexis Cossette-Trudel fait la même chose, tu sais. Mais, ça doit être un peu inconfortable. Maudit que ça ne doit pas être confortable. Enfin, moi, je suis content d'être ce que je suis. Je suis content d'avoir été ce que je suis aussi dans le passé, d'avoir été le premier à vous prédire la victoire de Trump, d'avoir été le premier, en 2015, ça, à supporter Donald Trump, parce que j'ai pensé qu'il apporterait peut-être quelque chose de nouveau. Mais, c'est une disgrâce mondiale, une disgrâce pour l'humanité, puis je suis donc content d'être revenu ce que j'étais. Vraiment, je suis vraiment content. Quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas mal à l'aise, puis quand je me couche le soir, je peux te dire que je dors très, très, très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501